Salut tout le monde, c'est Duffy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors, aujourd'hui on va parler du trailer de One Piece. Donc je suis allé sur Google, enfin je suis allé sur YouTube pardon, pourquoi Google, enfin bref. Donc voilà, je suis allé sur YouTube et du coup je suis parti pour voir le trailer de One Piece. Alors, j'ai déjà vu le trailer pour ma part, donc en fait Netflix ils avaient fait un gros live qu'ils avaient appelé To Doom, qu'ils ont fait, je crois, c'était le samedi, je ne sais plus parce que je ne me rappelle plus très bien de la date, mais il me semble que c'était le 17 juin de mémoire. Donc voilà, après vous avez la rediff de leur live sur YouTube donc vous pouvez voir la date exacte. Mais voilà, donc en fait là je voulais juste faire une vidéo pour revenir un petit peu sur le trailer. Alors je l'ai déjà vu donc on va juste le regarder vite fait, il n'y aura pas de son parce que sinon je vais me prendre un droit d'auteur et j'aimerais bien sortir la vidéo quoi tant qu'à faire. Et après on va un petit peu voir les commentaires aussi, voir ce que les gens en pensent. Donc là je suis sur la chaîne de Netflix France donc vraiment c'est le trailer officiel, c'est quelque chose de... Voilà, c'est quelque chose d'officiel. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on ne dirait pas en fait, on dirait que c'est un fan made, mais c'est vraiment officiel. Voilà, bon. Déjà, la premier plan, on est sur l'île du début quand Luffy est enfant, enfin j'ai l'impression, avec l'équipage de chanx qui doit être pas loin. En tout cas, j'ai l'impression. Donc voilà, on avance un petit peu, donc il n'y a pas le son comme je l'ai dit. Et bon déjà, premier plan, on a le Vogue Mary. Donc le Vogue Mary, c'est pour ceux... Alors je vais expliquer vite fait, pour ceux qui ne connaissent pas du tout One Piece, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout One Piece et qui vont regarder la série sur Netflix, c'est ça le pire. Mais bon voilà, ils vont découvrir One Piece comme ça. Alors déjà, pour toutes ces personnes qui vont faire ça, si vous trouvez que la série est nulle, regardez quand même l'anime ou lisez moins le manga, parce que, voilà, faites-vous un avis sur l'oeuvre, sur la vraie oeuvre en fait. C'est ça qui est important aussi. C'est comme, voilà, quand le film Dragon Ball est sorti, bah moi j'ai détesté le film, je pense que comme tout le monde en fait, le film en live action qui était horrible, mais c'est pas parce qu'on déteste le film Dragon Ball Evolution, je crois que c'était, que voilà, que c'est pareil pour le manga, ça n'a rien à voir. Donc voilà, et c'est comme Death Note et Cowboy Bebop, etc. Donc bref. Donc là, ah oui, lui, il faut qu'on en parle juste après. Donc là du coup, on a le Vogue Mary, qui est là, qui est trop réaliste par rapport au manga, parce que le Vogue Mary dans le manga, c'est un petit truc, voilà, avec une petite tête de chèvre, avec un... Enfin, j'allais dire un smiley sur la tête, mais c'est pas vraiment un smiley, mais genre avec une tête de cartoon un peu, avec deux points pour faire les yeux et une petite bouche comme ça. Donc là, ça fait bizarre parce que c'est réaliste. Ensuite, on a Luffy. Bon, Luffy, c'est compliqué quoi. Voilà, c'est compliqué là, je sais pas, je sais pas trop. Après, en fait, pour moi, c'est impossible de faire un Luffy en live action. En fait, c'est un personnage qu'on a tellement vu. Si vous êtes fan de One Piece comme moi, ou si juste vous êtes fan de manga ou d'animé, franchement, Luffy, et c'est vrai que je m'en suis rendu compte, mais moi personnellement, je le vois tous les jours Luffy en fait. Parce que j'ai des posters de lui dans ma chambre, je lis un chapitre par semaine quand il y a le chapitre qui sort, je regarde des vidéos sur One Piece à chaque fois, je regarde l'anime et tout. Donc en fait, Luffy, c'est un mec que je vois tous les jours. Et là, d'un coup, on me dit, bah non, en fait, Luffy, c'est lui. Voilà, il va ressembler à ça. C'est impossible en fait pour moi d'imaginer que cette personne est Luffy en fait. Pour moi, c'est juste un mec qui se déguise, qui a un cosplay en fait. Je peux pas, je pourrais jamais mettre dans ma tête le fait que ce gars, c'est Luffy. C'est impossible. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup trop bizarre pour moi. Donc voilà, c'est ça, le Vogue Mary, il est trop bizarre. Franchement, il ressemble pas du tout au manga. Après, l'argument de ouais, Luffy ressemble pas à Luffy, le Vogue Mary ressemble pas au Vogue Mary, c'est vrai que ça joue beaucoup, c'est important. Il faut avoir des acteurs ou des éléments qui ressemblent vraiment à l'oeuvre originale pour vraiment nous mettre vraiment dans l'ambiance et nous mettre vraiment dans l'oeuvre en fait. Donc voilà, mais après, le truc c'est que, bon après, on en reparlera à la fin quand on verra tous les persos, mais le truc c'est que, il y a des trucs qu'il faut quand même les faire. Genre, là, le Vogue Mary, il est très réaliste, mais bon, en même temps, c'est une série, donc c'est des vrais acteurs, etc. Donc on va dire que ça passe. C'est pas non plus très choquant. Bon là, il a une chemise Hawaï, Luffy, donc pourquoi pas, je sais pas pourquoi, mais let's go. Donc voilà, on a un petit peu de Luffy avec... Donc là, c'est au Baratier, donc c'est quand ils vont recruter Sanji, du coup. Donc là, il a une petite salopette. Je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas, il a vie en Mario. Ça n'existe pas dans le manga, mais bon, c'est pas grave. Petite liberté, donc là, voilà, on a des décors qui sont... Ça, c'est le truc de la marine. Bon, c'est pas du tout comme ça dans le manga, encore une fois, mais bon, en même temps, c'est du live action. C'est impossible de reproduire les vrais décors. Après, là, on a aussi une... Alors déjà, au fond, on voit une affiche de Morgane. Donc là, l'affiche de Morgane, on voit pas trop sa tête. Donc je sais pas trop... On sait pas trop, après, Morgane, c'est un personnage qu'on voit vraiment très, très, très vite fait. Donc on s'en fout si c'est un mauvais acteur, mais bon, voilà. Là, on a une scène... Ça fait un peu peur, je sais pas. Bon, ça fait bizarre. Les décors sont pas ouf, hein. On dirait... Bah, on dirait un fan mail, en fait. Comme j'ai dit, on dirait un petit pari d'attractions. On dirait... On dirait, je sais pas, on dirait une map Call of Duty. Je sais pas trop. Donc voilà. Et là, hop, là, on a Zoro. Je sais pas quoi dire. Bon, bah voilà, c'est Zoro. Je sais pas. Je sais pas. Apparemment, c'est Zoro, là. Donc voilà, il s'éteint les cheveux en vert. Il a ses boucles d'oreilles sur le côté. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, je sais pas, parce que le truc, c'est que Zoro, normalement, il est censé être ultra musclé et tout. Après, bon, vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est après l'ellipse. C'est pas avant, mais... Mais ouais, c'est vrai qu'il fait pas très Zoro. Après, c'est toujours compliqué de... Donc voilà, donc inspiré du manga légendaire de Eishiro Oda. Alors, après, le truc, c'est que Eishiro Oda, il a validé, on va dire, la série. Bon, après, je pense qu'il s'en foutait un peu, je pense, à mon avis. Mais bon, peut-être que dans ce sens-là, c'est bon signe. Je sais pas, j'essaie de m'en rassurer, mais voilà. Bon, là, on a des petits plans. Bon, c'est des petits plans, voilà. C'est plutôt sympa, mais sans plus. Là, on a Zoro qui se bat contre des samouraïs. Ah oui, donc après, on a l'actrice aussi qui va jouer Nami. Bah écoutez, là, ça va, c'est pas mal. Ça passe. Là, Nami, elle est plutôt bien. Après, voilà, Nami, c'est un personnage, on va dire, qui est facile, entre guillemets, à faire en live action. Après, Luffy, c'est simple aussi, mais bon, je sais pas, j'ai vraiment du mal avec Luffy. Donc, on va dire que là, Nami, ça passe. Franchement, il n'y a rien de choquant. Elle a les mêmes habits. Elle a la même coupe de cheveux. Donc voilà, au niveau du visage, elle fait vraiment Nami. Donc, ça passe, voilà. Alors là, on a le truc géant qui a voulu attaquer Luffy quand il était enfant, etc. Donc voilà, ensuite, on a un petit bateau. Voilà, donc le bateau de Baggy, avec Baggy, qui ressemble pas du tout à Baggy. Honnêtement, franchement. Là, je veux bien trouver des bons trucs à dire, des trucs positifs. Mais là, c'est pas du tout Baggy. Je suis désolé, là, c'est juste un clown avec un cosplay de Baggy. Voilà, c'est absolument pas lui. Baggy, c'est un personnage qui a... Je sais pas, il est... Ouais, je sais pas. Ça fait pas Baggy. Franchement, pour moi, là, ça ressemble pas du tout. Après, à voir, parce que là, on a juste un plan vite fait. Donc, à voir, à voir, à voir. Là, on a des petites disputes entre Nami et Zoro, ce qui n'arrive jamais. Après, on a Luffy qui dit, je sens une certaine tension au sein de l'équipage. Voilà, c'est... En fait, c'est ça qui me gêne aussi. C'est le fait qu'ils s'en foutent, en fait, de bien respecter les personnages. C'est ça, le truc, en fait. C'est que là, on a Nami et Zoro qui font une mini-dispute, alors que ça n'arrive jamais. Ensuite, on a Luffy qui fait une belle phrase bien construite, alors que Luffy, normalement, c'est un mec un peu... Je vais pas dire bête, mais genre, voilà, il est pas là à commencer à faire des phrases de ouf et tout. Et surtout qu'en vrai, Luffy, c'est ça aussi le truc assez incroyable du perso. C'est qu'il adore son équipage, il le protège tout le temps. C'est un très très bon capitaine, mais il va jamais corriger... Enfin, il va jamais dire des choses à son équipage, en fait. S'il y a une dispute dans son équipage, en fait, il va les laisser. Et c'est vraiment ce truc-là de... C'est un capitaine qui protège son équipage, mais qui les laisse faire des erreurs. Et même s'ils font des erreurs, finalement, il les pardonne. On se rappelle notamment de la scène avec Kusop, etc. Et en fait, c'est pas un capitaine qui est là en mode... Je sens une certaine tension au sein de l'équipage. Non, il parle pas comme ça, Luffy. Genre, respectez au moins le perso. Enfin, bref. Voilà. Donc, bon, ça, à ce niveau-là, c'est pas ouf, mais bon, passons. Ah oui, après, on a Usopp aussi. Voilà, donc Usopp. Ben, Usopp, quand même, c'est un personnage, on va dire, qui a un trait de physique... Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais qui a un physique assez particulier. Pour la simple et bonne raison que, en fait, Usopp, c'est un personnage qui a un long nez. Voilà, un peu comme Pinocchio, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Là, non. Là, non. C'est juste un mec. Voilà, c'est vraiment juste un mec normal. Donc, ok. Ils ont pas voulu respecter ça, mais bon, passons. C'est le truc principal du perso. Voilà, donc là, on a Sanji. Sanji, alors pareil, le truc physique de Sanji qui est assez parlant, c'est ses sourcils en tourbillon, là. Donc là, pareil, ils ont pas voulu le faire. Ils avaient la flemme, peut-être. Donc voilà. Franchement, je suis désolé, mais à aucun moment, c'est Sanji, là. Genre, à aucun moment, c'est Sanji, bref. Bon, ça va être compliqué, cette série, mais bon. Mais bon, voilà. Ensuite, on a le magnifique gomme-au-gomme-pistol de Luffy. Oh là là, avec une belle... Oh non, c'est pas possible, ça. Bon, beaux effets spéciaux et tout. Bon, voilà. Du coup, c'est la fin. Et ça se termine comme ça. Donc, seulement sur Netflix. Le 31 août, donc ça sort très très bientôt, quand même. J'ai l'impression que, vu le trailer, j'ai l'impression qu'ils ont pas fini les effets spéciaux et tout. Mais bon, apparemment, ils ont fini. Donc, on va parler vite fait un petit peu du trailer. Bon, qu'est-ce que j'en pense globalement ? J'ai très très peur. Franchement, je suis pas du tout rassuré, honnêtement. Je sens que ça va être très 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 mauvais. Voilà, je vous le dis très clairement. Voilà un petit peu mon avis. Peut-être que je vais me tromper. Ça se trouve, la série, elle va être bien. Mais j'y crois pas une seule seconde. Au niveau de l'histoire, bon, là, vu les images, donc on a 5 persos dans l'équipage. Donc là, pour l'instant, ça va s'arrêter jusqu'à... Ouais, jusqu'à Sanji, quoi. Donc le Barati, etc. Peut-être qu'ils l'ont dit, mais je sais pas. Donc voilà, donc ils vont... Enfin, l'histoire, ça va être le fil qui va aller chercher Zoro. Ensuite, ils vont aller chercher Nami. Ensuite, ils vont aller chercher Usopp. Ensuite, ils vont aller chercher Sanji. OK. Mais bon, après, je sais pas trop. Parce qu'en fait, le truc, c'est que s'ils font le début... Parce que là, du coup, ils vont s'arrêter avant Chopper. Vu qu'il n'y a pas de Chopper, là. Donc voilà. Du coup, j'ai envie de dire, ça peut être bien dans le sens où ils auront pas non plus énormément de choses à faire en termes d'effets spéciaux. Et en termes de décors. Parce qu'au début du manga One Piece, c'est des décors, on va dire, entre guillemets, assez simples. Voilà. Ça commence à devenir vraiment stylé. Vraiment à devenir des décors assez particuliers. À partir du moment où ils vont... Bah, pour moi, à partir du moment où ils vont... Ouais, où ils vont chercher Chopper. Je pense. L'île de Drum. En mode enneigée, etc. Après, il y a Alabasta aussi. L'île de Crocodile. Genre en mode un peu désert, etc. Après, bon, là, vers la fin de One Piece, ce qui se passe en ce moment, c'est littéralement impossible à faire en live action. Franchement, va faire Big Mom et Kaido en live action. Va faire Walkie Kailan et Wano Kuni en live action. C'est impossible. Va faire l'île des hommes poissons. Va faire sa Bonjee. C'est... Voilà. Il y a des choses, c'est impossible à faire en live action. Mais le début du manga, ça passe. Après, là, Baggy, c'est pas ouf. Sanji, c'est pas ouf. Donc, moi, je me pose la question de comment ils vont faire, genre, Barbe Noire, par exemple. Parce que Barbe Noire, on va le voir au début. Peut-être pas dans la série, mais en tout cas, Barbe Noire, on le voit assez tôt. Comment ils vont faire Barbe Noire ? Ça, je... S'ils le font, déjà. Je sais pas, mais de toute façon, je pense qu'ils vont pas tout faire... Enfin, ils vont pas faire toute l'histoire, voilà. Donc, voilà, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste faire une petite vidéo pour parler un petit peu du trailer. Et me dire un petit peu dans les commentaires votre avis, si vous avez envie. Enfin, dites-moi un petit peu votre avis. Donc, on va juste regarder vite fait les commentaires. On va regarder un petit peu pour voir un petit peu ce qu'ils disent. Donc, voilà, si ça marche, ça sera probablement la série la plus longue du monde. Bon, après, moi, comme je l'ai dit, je pense pas qu'ils vont tout faire non plus. Faut pas abuser. À partir d'un moment dans One Piece, pour moi, à partir de... Bon, j'allais dire de Marine Forme, mais même avant. Franchement, il y a des saisons, il y a des arcs dans One Piece que tu peux pas faire en live action. Ce qui serait exceptionnel, c'est de prendre les mêmes doubleurs que pour l'animer. C'est vrai que, ouais, ça aurait été bien. Mais bon, le truc, c'est que vu que c'est en live action, c'est plutôt les voix des acteurs. Je m'attendais à ne pas aimer, mais en fait, ça rend vachement bien. Bon, voilà, apparemment, il y a des gens qui aiment bien. Quand on voit l'effort qu'ils ont mis dans le monstre marin, c'est rassurant. Alors, c'est vrai que le monstre est plutôt bien fait. Le monstre est plutôt bien fait, voilà, ici. Après, voilà, il est ultra réaliste par rapport au monstre qu'il y a dans le manga. C'est ça qui est bizarre aussi. Moi, je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Je pense qu'il ne faut pas négliger les mini-points qui vont pas, et juste lui essayer une chance de fonctionner, je crois, en cette série. Il y a des gens qui croient vraiment. Après les combats de Luffy, j'ai l'impression que ça va être du style Astérix. Les hommes poissons qu'on n'a pas vus, ça a l'air prometteur, ok. Bon, en fait, tout le monde est plutôt... Moi, honnêtement, je ne vais pas vous mentir. J'ai vraiment très peur. J'ai vraiment très 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 peur de la série. Apparemment, les retours sont plutôt positifs dans les commentaires. Donc, bon, on va dire que ça me rassure. Si les gens pensent que ça va être bien, ça se trouve, ça sera bien. Mais je ne sais pas. Moi, personnellement, j'ai peur. Donc, à vous aussi de me dire dans les commentaires si vous avez envie de participer, de me dire ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je voulais juste faire une petite vidéo vite fait pour parler un petit peu du trailer et aussi vous dire que je vais réagir à l'épisode 1 en vidéo sur la chaîne de Mathieu. Donc, on va le faire avec Mathieu. Donc, ça va être plutôt cool. Et puis après, quand la série sera terminée, parce que peut-être qu'ils vont sortir un épisode par semaine, je ne sais pas. En tout cas, s'ils sortent tout d'un coup, je regarderai tout d'un coup et je ferai une vidéo pour en parler sur la chaîne. Ça se trouve, la série va être bien. Mais moi, comme je l'ai dit au début, franchement, je n'y crois pas du tout. En fait, je ne vois pas comment on peut faire une bonne série de One Piece. C'est trop compliqué à faire dans la live action pour moi. Mais bon, on verra bien. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde !